Hello les filles, bienvenue dans ce nouveau daily vlog, j'espère que vous vous portez à merveille. Aujourd'hui nous nous retrouvons pour un thème de vidéo qu'on n'a pas fait depuis un petit moment puisque c'est un je mange pendant 24 heures et cette fois-ci, aujourd'hui, on mange anti-gaspi. On fait tout pour ne pas gaspiller aujourd'hui pendant 24 heures. Donc pour ça, deux choses différentes, les magasins tous anti-gaspi ou non anti-gaspi, non je crois que c'est tous anti-gaspi et tout good to go. En fait de base je voulais faire une deuxième édition de je mange des invendus pendant 24 heures avec tout good to go sauf que j'avais pas envie de refaire ça sur toute la journée parce que surtout qu'avec Loulou, c'est une certaine logistique. Là s'il faut que je repasse comme la dernière fois, aller en centre-ville puis aller au bout de Rennes, c'est pas le plus pratique donc je me suis dit qu'on allait faire les deux, on va commencer ce matin, il est juste un peu avant 9h donc à 9h on va aller dans un tous anti-gaspi, voir les petites courses qu'on peut faire pour la journée pour faire des trucs sympas et on testerait également je pense un tout good to go dans la journée puisque c'est aussi de l'anti-gaspillage, le tout good to go. Donc voilà, le petit programme de journée, je vais vous emmener dans toute ma journée comme d'habitude pour chaque daily vlog mais en plus un petit taxe supplémentaire sur les repas et voir si c'est vraiment des bons plans, c'est deux plateformes-là, en tout cas ce magasin et cette plateforme aussi. D'ailleurs ce matin, tout autre sujet, on l'a fait, il est insupportable sur vous, vous allez me voir le remonter toute la journée je l'ai acheté en fait, j'avais des inses beaucoup plus gros, j'étais enceinte du coup j'arrête pas de le remonter, c'est insupportable mais c'est pas grave et nous la poussette, tellement petite que je ne la vois pas et nous avons testé la première balade avec la yo-yo ce matin un pur bonheur, non mais pour vous dire, pour que je puisse soulever une poussette comme ça mais le poids comparé à l'autre, rien à voir, hyper maniable, hyper léger Loulou, je défonce tout au passage moi Loulou c'est un dormi dedans donc apparemment également confortable donc franchement ça, ça va me changer la vie d'ailleurs, on la plie pour la voiture et ça c'est facilité de pliage et déjà qu'elle se plie tout simplement parce que l'autre ne se pliait pas alors si je laisse mon livre, ça va le faire non mais regardez, oh mais quel bonheur et je pense que je vais juste acheter, parce que ça par contre ces poussettes là c'est de l'arnaque parce que tous les accessoires s'achètent à côté je pense que là en premier je vais juste acheter l'ombrelle, enfin le parasol ils appellent ça un parasol parce que là avec le soleil, je pense que je vais surtout acheter ça en premier et après le plastique de pluie aussi je pense qu'il va un peu moins me servir quand même en ce moment je pense que là c'est surtout le parasol que je vais prendre en premier on commence donc direction nous, anti-gaspi et pas tous anti-gaspi hop, voilà donc, donc cessons comme je vous disais c'est bon, là j'ai vraiment une dégaine de daronne avec mon sac à dos on peut plus revenir en arrière bref, on va voir ça et du coup je vais checker un petit peu sur sur Tougou de Tougou, ce qu'il pouvait y avoir et bim, donc là on est juste en face du carrefour Sesson et bah il y avait un Tougou de Tougou au rayon charcuterie du carrefour Sesson pour 4h19 au lieu de 10€ un plateau de charcuterie, de fromage, tout ça à récupérer dès maintenant donc c'était la meilleure solution, donc j'en ai réservé un on va aller le chercher après et donc en fonction de ça du coup, je vais pouvoir faire mes petites courses et super bon plan pour les étudiants, sachez que toutes les premières semaines du mois vous avez moins de 10% sur votre panier méga bon plan, ça c'est trop cool voici donc pour ce que j'ai pris des canettes de Pepsi Max deux petites mousses au chocolat noires de Michel et Augustin des chouchous des, comment ça s'appelle ça ? tortellini au jambon cru de la pâte à tartiner sans sucre ajouté de chez Gerblay je n'avais pas dit qui faisait ça du coup j'ai pris pas mal de trucs sans sucre que je veux tester des cookies sans sucre, ça où est-ce que j'ai du sans sucre ? si, bah là, c'est quand même grand vantant je voulais trop tester et également des petits fingers à l'époque j'en prenais beaucoup beaucoup avec mon père de chez Lidl donc là on va tester la version de Gerblay sans sucre et du coup, du coup, du coup, du coup hop, ça pour finir du pain bruschetta parce que selon le plateau, j'allais dire le tableau le plateau de charcuterie, ça pourrait être cool ah et si j'allais oublier, j'ai pris ça aussi pour tester une petite préparation de madeleine et si jamais vous voulez voir le prix je vous montre le ticket comme ça et je vous laisse mettre sur pause si jamais vous voulez regarder de plus près donc, pour faire simple dans le magasin, tout n'est pas bon plan puisqu'il y a certaines choses qui seront au même prix que la grande surface en général en fait, le principe, c'est que tout ce qui est dans le magasin si eux ne l'avaient pas récupéré ça serait à la poubelle et donc, ils essayent de négocier au maximum généralement, à ma 10, je crois que c'est 10 à 20% pour que ça soit moins cher de 10 à 20% que dans la grande distrib ça, il y a également d'autres comme les mousses au chocolat vous voyez, il y a encore des moins 20% dessus ou choses comme ça voilà pour ça il y a également, ils font des tout ce qui est panier primeur j'avais vu sur Togo Togo en venant là, ils font des paniers au lieu de 10 euros, ils sont à 5 euros eux, ils revendent, vous savez tout ce qui est fruits et légumes qui ne peuvent pas être vendus dans le commerce parce qu'à être considéré comme mort, moche, pardon ou pas dans les normes c'est un petit peu tout ça donc il n'y a pas que du bon plan mais en tout cas, c'est une bonne action dans la limite où si vous savez que vous mangez dans la semaine vous regardez les dates et tout et bien ça évite de gaspiller donc c'est quand même pas mal et 10 à 20% d'économie bah écoutez, moi je dis toujours ok, même si c'est pas sur tous les produits c'est vraiment pas mal et du coup là, on va tester j'ai juste pris Fingers et Cookie parce qu'il est temps quand même peut-être de petit déjeuner un semblant de quelque chose je t'en prie, passe devant moi donc pour les cookies alors par contre, c'est vachement petit ok, niveau calorique, ça va en même temps, vu la taille du cookie j'ai envie de vous dire je crois que j'avais déjà goûté parce que ça me dit sacrément quelque chose c'est plus ensablé cookie pour moi, il y a un minimum d'aspects un petit peu moelleux là, pas du tout ça n'empêche que ça reste bon et donc, ouh là là ça commence déjà à fondre pour les petits fingers ouais, c'est pas mal le seul truc, je crois que c'est que je suis pas trop fan du chocolat au lait je me suis tellement habitué au chocolat noir mais que c'est top je finis jamais frais je suis désolé je me suis tellement habitué au chocolat noir que au chocolat au lait maintenant j'ai un peu plus de mal mais ça reste très bon et bien dégustation réussie et pour le côté sans huile de palme ça c'est vraiment bien panier tout goût tout go récupéré j'ai été super bien accueillie la meuf a dit zéro charcutier c'était une fille qui bossait dans ce rayon là aussi c'est bien que je te montre si jamais t'es tout seul quand il faut le donner la meuf a dit non mais c'est bon c'est pas mon boulot ça bref c'est dégusté quand même vous voyez les personnes enfin quand même plus âgées je me suis en fait très longtemps qu'il fait ce métier là et effectivement je comprends que pour ces gens là voilà tout ce qui est nouveau c'est compliqué pour ces gens là c'est pas très grave mais ça m'a bien fait rire donc qu'est-ce qu'on trouve dans ce sac pizza gorgonzola mais on a de la tâche parce que moi et Benoît on aime pas grand chose et là c'est juste une pizza avec du jambon sec et du fromage ça ça c'est de la chance ensuite qu'est-ce que c'est que ça oh des pommes de terre génial des pommes dorées selon ce qu'on mange avec le poulet tout ça et on finit avec oh bah des lasagnes non mais parfait alors que des trucs qu'on aime je sais que c'est compliqué donc de base ouais 3 euros 3,80 6,80 et 4,77 plus de 11 euros de base je l'ai payé 4,99 donc c'est vraiment pas mal on va manger ça bah aujourd'hui non c'est vraiment cool très contente je n'avais jamais testé mais je referai bon par contre c'est pas du tout charcut comme il y avait marqué enfin ça dépend comment on boit charcut mais du coup les pommes potilés ils vont pas me servir à grand chose c'est pas grave ils serviront un autre jour bon c'est bien bon il y en a un qui va prendre la pizza l'autre les lasagnes on va prendre chacun un petit peu de pommes de terre à côté c'est très bien pour le repas de ce soir bon donc là programme du reste de la journée ah attendez il fallait que je regarde où était un point relais parce que j'ai une commande pour le concept store de la partie créateur à récupérer ce midi du coup on va tester les tortellini avec le je sais plus quelle sorte de jambon sale intérieur mais voir ce que ça donne j'ai rajouté un petit peu de poivre et d'origan j'ai également fait après le repas les madeleines de la préparation Nestlé alors pour le coup je les ai goûtées pour le prix en plus auquel c'est je trouve enfin je trouve vraiment pas ça fout dans le sens où moi j'aime pas le chocolat qu'ils ont mis dans la préparation par contre la pâte à madeleine en elle même est vraiment bonne moi c'est vraiment le chocolat que j'aime pas pourtant je suis pas compliquée j'aime toujours les chocolats mais là je sais pas j'aime pas donc ça c'est pas un top top vous n'avez pas forcément à le prendre faites les maisons ce sera largement meilleur et du coup j'ai changé de tenue puisqu'entre deux j'ai... bref l'après-midi est passé j'ai reçu mon colis My Protein du coup niveau alimentation j'ai commandé trois choses j'ai repris les Choco Protein Balls ça excellent vous le savez c'est mon snack préféré j'ai repris les Crispy Layers pareil niveau bar c'est mes préférés et j'ai testé celle-ci cette fois-ci et j'en ai pris une en rentrant et c'est vraiment hyper bon ça sent enfin ça fait vraiment avec Kit Kat healthy mais c'est vraiment enfin Kit Kat protéinique plutôt et c'est vraiment top sinon niveau vêtements j'avais commandé deux cyclistes et un short alors bon et un short court comme ça je vous avais dit qu'à mon avis je serais très gênée de celui-ci et que je serais plus à l'aise dans les autres mais finalement j'aime pas la coupe des cyclistes ils sont vraiment trop longs donc en les remontant en faisant blouser ça fait vraiment des énormes plis donc je vais renvoyer pour le coup les deux et me recommander des shorts courts et j'ai également pris attendez c'est dans mon sac donc des je sais plus comment ça s'appelle des poignées de traction je sais plus comment ça s'appelle qui sont des machins qui se mettent autour des poignées et ça ça vient dans votre main comme ça j'ai essayé les tractions au début j'ai cru que j'allais me ramasser par terre parce qu'en fait vous n'avez vous n'avez aucun grip sur la barre en fait avec votre poids ça tourne comme ça donc je trouve ça hyper dangereux là où je pense que ça peut être utile c'est pour tout ce qui est RDL mais je pense que ce qui reste le mieux je sais pas comment ça s'appelle c'est vraiment le truc qui s'entoure autour du poignet et autour de la barre en fait vraiment où c'est juste du tissu comme ça parce que ça vous voyez c'est vraiment rigide donc vous n'avez aucun grip je trouve pas ça terrible j'essayerai avec du RDL et je vous dirai ce que j'en pense là dessus donc comme d'habitude je vous affiche à l'écran le code promo avec le pourcentage qu'il donne droit en ce moment avec le pourcentage plutôt auquel il donne droit en ce moment et sinon je ne vous ai pas montré mais j'ai bien été récupérer le colis pour la partie créateur sur le concept store qui sortira le 16 si je ne me trompe pas donc cette créatrice fait vraiment pas mal d'articles en résine donc pour le premier article il s'agit de petites boîtes comme ceci donc en résine avec des fleurs emprisonnées à l'intérieur c'est juste trop trop mignon il y a plusieurs coloris donc c'est la première fois où j'ai vraiment plusieurs choix je pense que je vous mettrai dans la même fiche produit les différents choix qu'il y a il y a du un peu plus orangé il y a encore du transparent mais avec un petit peu d'autres fleurs donc je vous mettrai les différents choix directement sur la musique ensuite quelque chose que j'attendais avec grande impatience c'est le budget planner vous êtes énormément à en utiliser ou à vouloir en utiliser et donc j'ai vu celui-ci en résine que je trouve juste magnifique pareil j'ai personnalisé tout ça à mes doux à ce que je voulais mettre sur la boutique tout ça donc bien évidemment de la résine blanche avec des feuilles d'or quoi de mieux et donc à l'intérieur vous avez 5 5 enveloppes moi j'ai choisi de vous mettre course sortie shopping épargne et divers j'ai choisi de mettre le divers puisque par exemple moi le loyer je le paye directement par virement bancaire je ne vais pas retirer l'argent dans les enveloppes pour les redéposer ça n'a aucun sens l'essence pareil moi je n'ai pas d'intérêt à l'enlever parce que je paye par carte mais je ne peux plus payer par ici en espèce pour le quart du rang donc j'ai mis divers pour faire de la 5ème enveloppe celle qui sera utile pour vous et sachez que vous pourrez également racheter si vous le souhaitez parce que là ce sont des enveloppes qui sont ouvertes sur le dessus que vous pouvez mettre dans votre portefeuille puisque par exemple quand vous allez faire les courses vous prenez l'enveloppe vous la mettez dans votre portefeuille mais vous pouvez acheter si vous préférez ils en ont plein moi je viens d'en acheter sur Amazon pour le mien qui se zip pour pas que les que les petites pièces puissent partir si vous les laissez tout le temps dedans et donc on a à l'arrière ce petit tableau là récapitulatif ensuite on a un article déco donc qui va venir garder un petit peu la gamme maison qui est un gros gros coup de coeur pour moi et je pense que j'en mettrai dans la prochaine maison c'est un morpio en résine donc pareil je l'ai fait avec mes goûts enfin je l'ai fait c'est pas moi qui l'ai fait mais je l'ai choisi avec mes goûts de la résine noire de la résine transparente blanche et des feuilles d'or donc en fait vous avez les petits serres et les petites croix et donc vous pouvez les déplacer et jouer directement donc en plus que ce soit un objet déco et bien c'est un véritable jeu ensuite j'ai pris un kit lecture enfin j'ai choisi la référence du guide du kit lecture avec pardon ici le marque page donc toujours en résine avec le petit pompon vous avez un autre pompon si vous souhaitez le changer pour une autre couleur et ici nous avons ce petit machin si vous ne savez pas ce que c'est ça s'enfile au niveau du pouce et c'est pour tenir vos pages comme ça si vous ne pouvez tenir votre livre qu'à une main et bien ça tient vos pages écartées et ça pour les promes d'avant-poussette c'est vraiment hyper pratique et le dernier article pour cette créatrice dont je suis vraiment trop fan c'est une bague et regardez donc toujours une bague donc assez inoxydable résine et avec des petites fleurs emprisonnées directement à l'intérieur je trouve ça sublime et donc voilà pour les nouveautés créateurs qui seront en ligne une partie des nouveautés créateurs qui seront donc en ligne le 16 sur la boutique pour le repas de ce soir je vais donc mettre tout ça au four et puis on va prendre chacun un petit peu de chaque chose presser de goûter ce que ça donne ça elle a l'air hyper bonne et bien déjà pour les lasagnes c'est 100% validé je n'en avais jamais mangé de chez les traiteurs je mange rien de chez les traiteurs mais vraiment bon et alors ça incroyable vous pouvez être sûre que je retournerai au rayon pour trouver la même trop trop bonne sur ce je vais clôturer ce vlog ici pour ce que nous n'avons pas testé aujourd'hui on le testera dans les prochains jours pour ce que j'ai acheté voilà j'espère que ce vlog vous a plu que ça vous a fait plaisir de retrouver le format je mange pendant 24h n'hésitez pas à me dire le prochain que vous voulez en commentaire méga bon plan du coup trop content d'avoir refait un tour à nos anti-gaspi et d'avoir pris un panier tout goût tout go je pense que je regarderai un peu plus de temps en temps sur tout goût tout go même là quand on va aller à Paris la semaine prochaine avec ma soeur j'ai vu qu'il y avait plein de paniers bah là-bas forcément il y en a beaucoup plus donc je vous dis pourquoi pas tester également donc si ce vlog vous a plu comme d'habitude le pouce en l'air le commentaire abonnez-vous à la petite cloche pour recevoir une notif à chaque nouvelle vidéo soit toutes les semaines du lundi au vendredi à 18h pour un daily vlog et le samedi à 10h pour un nouvel épisode de podcast rejoignez-moi également sur Instagram et sur ce je vous fais plein de gros bisous et on se dit à demain je crois bye bye Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501